Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre que nous sommes très heureux d'organiser autour du livre de Yegor Grann, Les services compétents. Bonsoir Yegor Grann. Les services compétents est un livre qui est paru aux éditions POL en février 2020 et dans lequel, Yegor Grann, vous racontez la traque et l'arrestation par les services du KGB de votre père, André Signefsky, qui était alors un jeune écrivain russe. Alors, on a été très intéressés et même émus par ce livre, à la Revue Esprit, parce que ce qui valut à votre père d'être poursuivi et arrêté, c'est la publication en février 1959 d'un article dans la Revue Esprit, sous couvert d'anonymat, un article sur le réalisme socialiste. On y reviendra. Les services du KGB mettront de longues années à le confondre, six ans. Il sera arrêté en 1965. Son procès aura lieu en 1966. Vous étiez alors tout jeune, vous n'aviez pas tout à fait un an. Donc, c'est sur cette singulière histoire de dissidence et de dissidence littéraire. Il me semble que c'est une dimension importante, sur laquelle on est très heureux de revenir avec vous ce soir. Et peut-être, avant de commencer, je signale simplement que cette histoire, qui s'est donc pour partie écrite dans la Revue Esprit, fait l'objet d'un dossier qui est disponible actuellement sur notre site, dans les dossiers thématiques. Un dossier qui revient sur cette histoire, donc depuis l'article paru en 1959, jusqu'à la recension que Esprit a faite en 2020 de votre livre, en passant par un certain nombre d'articles qui ont été publiés, notamment dans un numéro spécial consacré en 1967 par la Revue, à cette affaire Daniel Signefsky. Et on y reviendra. Avant de démarrer l'échange, je précise que vous pouvez poser vos questions dans le chat. et on va consacrer une petite heure à la discussion, suivie ensuite de vos questions à Yégor Grane. Alors, Yégor Grane, la première question, je pense qu'on a envie de vous poser, c'est la manière dont vous avez travaillé, en fait, pour écrire ce livre, à partir de vos souvenirs, souvenirs familiaux, à partir d'archives. Ce qui est frappant, c'est à quel point vous donnez vraiment vie à toute une galerie de personnages, donc vos parents, évidemment, mais aussi des membres des services du KGB, le fameux Ivanov, Jean-Marie Domnac, le directeur de la Revue à l'époque et présent également, un indicateur, Monocle, qui est un personnage tout à fait étrange et savoureux. Vous utilisez beaucoup le style indirect libre pour évoquer leurs pensées, ce qui les traverse, etc. Comment avez-vous travaillé, comment avez-vous conçu cette écriture et à partir de quels matériaux ? En fait, c'est un projet que j'avais en moi depuis mes tendelés, mais presque, dès que j'ai commencé à écrire, je me suis dit qu'il y a quand même cette histoire familiale ou au moins une partie de cette histoire qui serait passionnante à raconter. Comment le faire ? Ça, j'ai mis 20 ans à trouver, à approcher, parce qu'il y a un certain nombre de grandes difficultés. D'abord, c'est une plongée dans mon histoire familiale, ce n'est jamais facile. Ensuite, il y a une plongée historique, et donc, resituer l'époque. L'époque est assez peu connue, finalement. On la confond beaucoup avec ce qui a précédé, c'est-à-dire le stalinisme, et ce qui a suivi, c'est-à-dire l'ère brechnevienne. Alors que là, on est en fait entre deux eaux. Ce n'est plus Staline avec une vraie dictature, comme on les aime, mais vraiment dure. On est dans un régime totalitaire à visage humain, c'est comme ça qu'il se présente, où la liberté de parler, encore moins d'écrire, n'est pas du tout assurée, mais qui quand même essaye, notamment vis-à-vis de l'étranger, de paraître plutôt, on va dire, le contraire du liberticide, c'est-à-dire plutôt ouvert, même parfois. Par exemple, Pasternak n'est pas arrêté, ni exécuté, ce qui est assez étonnant. Donc, on n'est plus sous Staline, on n'est pas encore sous Brechnev, où il y a une sorte de glaciation pas stalinienne, autre, encore une fois, une sorte de désespérance, peut-être, comme ça, fade, une époque assez fade, que l'ère Brechnevienne, de mon point de vue. Et là, on est avec Khrouchchev, à un moment où l'histoire hésite, justement, elle hésite, va-t-elle, va-t-on vers plus de libéralisme, moins de libéralisme, va-t-on être plus, comment dire, pédagogue, avec ces gens qui ne veulent pas construire le communisme, ou va-t-on les taper ? Et si oui, alors on va les taper, mais alors, va-t-on les taper très fort, moyennement fort, jusqu'où sera le seuil de la douleur de l'opposant, en fait. Et c'est une discussion en permanence qu'ont les services compétents, qu'ont les... quelqu'un le parti, et il faut qu'ils prennent des décisions, et de temps en temps, ils seront un peu plus ouverts, un peu moins ouverts. C'est une époque où, donc, la porte de l'Union soviétique est bel et bien fermée, elle est en fer forgé, mais sous la porte, il y a une petite fente qui s'est créée, un peu d'air chaud, d'air tiède, circule, il y a des gens de l'Occident qui peuvent venir, pas énormément, mais il y en a, il y a des soviétiques, des savants, notamment, des joueurs d'échecs, etc., des sportifs qui partent en Occident, montrer ce qu'ils savent faire. Bon, voilà, il y a comme ça des échanges, c'est vraiment le... une dictature à visage humain qui se met en place. Et je voulais raconter ça, c'est pas facile, je ne réponds pas tout à fait à votre question. Non, non, mais en fait, du coup, je me permets de citer un petit passage du livre qui dit très bien ça, donc, le philosophe Claude Lefort avait appelé, avait caractérisé cette période en disant, on est dans le totalitarisme sans Staline, et dans un passage du livre où, là, on est dans la tête d'André Signaski qui évoque le roman d'Erenbourg, Le Dégel, qui précisément évoque cette époque, il dit, il y a Erenbourg, a eu beau parler de Dégel, dans son roman éponyme publié après le trépas de l'ogre, Abraham Terz ne sent plus ses orteils tellement il a froid, si le Dégel consiste à ne plus exécuter des innocents par centaines de milliers, alors certainement Dégel, voire Canicule, sauf qu'aucun Dégel ne suppose que l'on soit gentil avec le coupable. Et c'est bien toute l'ambivalence de cette période qui fait le cœur du roman. Alors comment l'avez-vous approché justement ? Vous êtes-vous appuyé sur des archives ? Était-ce le souvenir, l'histoire familiale dont vous nous parlez au début qui était évidemment première mais qui vous a servi de matériau premier ? Oui, alors j'ai mis des années à essayer de débrouiller cette chose qui est en fait trop abondante, j'avais trop de choses à raconter. On ne pouvait pas raconter le camp par exemple, commencer à être interné en 1966. On pouvait raconter plein d'aventures qu'ont eues mes parents mais je devais faire les choix, écrire, c'est faire des choix. Et je suis tombé un peu comme ça, pas par hasard mais presque, sur le protocole de perquisition. Donc le 8 septembre 1965, le KGB vient chez ma mère, mon père a été arrêté le matin tandis qu'il se rendait à l'université pour faire son cours et dans l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi, on sonne à la porte chez ma mère et moi, j'avais 9 mois et on vient faire une perquisition. Ma mère comprend tout de suite que mon père a été arrêté et donc cette perquisition va durer toute la journée du 8 septembre, elle va se poursuivre le 9 et le protocole, le papier qui m'intéresse, c'est le protocole de fin de perquisition. Vous savez, quand on fait une perquisition, quand on vous confisque des choses, c'est signé, il y a la liste exhaustive de ce qui a été pris, c'est une liste très très longue de documents, de livres, mais dès qu'il y avait un livre dans une langue étrangère, on le prenait parce que comme les agents du KGB ne sont pas trilingues, bilingues, etc., ils n'ont pas le temps de savoir tout de suite si c'est, par exemple, si un roman de François de Sagan est considéré comme dans la littérature anti-soviétique ou pas, donc dans le doute, ils embarquent et ils font signer un énorme papier, une énorme liste à ma mère et ils contre-signent et les contre-signatures des agents, c'est par exemple le capitaine Nikonovitch, le lieutenant Ivanov, le lieutenant Kulakov et l'opérationnel Shmakov, donc c'est des noms réels et je me suis dit pourquoi ne pas partir de ces personnages-là en fait, plutôt que de partir de mes parents que je connais trop bien, c'était ça mon problème, je les connaissais trop bien, j'étais trop près, j'étais trop près du soleil, on va dire, pourquoi ne pas partir d'une zone d'ombre et de m'intéresser à ces gens-là qui viennent le 8 septembre 65 ? Alors, a priori, c'est des inconnus, sauf que, en réalité, non, en faisant une petite enquête, mais ça je le savais aussi un petit peu déjà, le lieutenant Ivanov, qui n'est que le numéro 2 par ordre de grade présent à cette perquisition, en fait, fera une carrière fabuleuse au sein des services, il finira même général, commandant la cinquième section, celle chargée de la traque aux dissidents, mais à l'époque, en septembre 65, il est juste jeune lieutenant, un peu inexpérimenté, sans doute déjà montrant des graines de futur, mais s'il fait ses dents de lait sur l'affaire Signeski, et je me suis dit, je vais peut-être prendre ce personnage-là, ce jeune lieutenant qui, voilà, va subir un certain nombre de choses, parce qu'ils ne sont pas que, on aurait tort de penser que mes parents ne font que subir, mes parents, surtout ma mère, étaient des personnes, comment dire, rentrent dedans, étaient assez, inconscientes, et ma mère fait subir aux agents du KGB toutes sortes de questions saugrenues, complètement déplacées, pendant qu'ils font leur perquisition, elle n'a pas peur de ce qui se passe, et elle cherche à les déstabiliser le plus possible, parce qu'elle a des choses à cacher dans cette avalanche de livres, un peu comme ce qu'on voit derrière moi, mes puissances 10 000, c'est-à-dire dans un appartement d'intellectuels russes, vous imaginez ce que ça peut être, et donc les agents du KGB fouillent, mais il y a des choses à trouver, et des choses qu'il ne faut pas qu'ils trouvent, et donc ma mère passe son temps à les harceler par des questions idiotes, du style, à quel âge avez-vous commencé à perdre vos cheveux ? Et je me suis dit, finalement, les victimes ne sont pas ceux qu'on croit, les victimes sont certes mes parents, mais aussi ces pauvres agents du KGB sont victimes d'espèces d'humour noir et de sadisme inhérents à ma mère. Donc, c'était ça, et une fois que j'ai pensé à ça, j'avais trouvé l'angle, j'avais trouvé en fait aussi comment parler de l'époque. Il se trouve que le KGB, c'est la colonne vertébrale de la société soviétique. C'est comme nous, nous on a une colonne vertébrale, mais on n'y pense jamais. A priori, quand on est en bonne santé, on se promène, bon, on a une colonne vertébrale, elle remplit tout un tas de fonctions, mais ça ne nous intéresse pas, sauf quand on a un accident. Mais le KGB aussi, c'est la colonne vertébrale de la société soviétique, il est invisible, a priori, ou pas trop visible, est rempli tout un tas de fonctions, de surveillance, de purification de l'organisme en éliminant quelques mauvaises bactéries. Et de temps en temps, il peut aussi tomber malade, de temps en temps, il y a des problèmes d'alcoolisme au sein du KGB, de temps en temps, il y a tout un tas de choses au sein du KGB qu'il est intéressant d'explorer. Et je me suis dit, je vais partir de cette colonne vertébrale et voir comment toute la société soviétique fonctionne, on va dire, entre 58 et 66, avec ces hésitations, donc du parti, ces hésitations de ce qu'on doit faire avec les dissidents, ce qu'on doit faire avec André Siniaski, d'ailleurs, aussi. Et puis, la traque réelle, on aimerait bien savoir qui il est, cet homme, qui il est, cet Abram Terz, Abram Terz étant le pseudonyme de mon père, quand il envoie son manuscrit à la revue Esprit, il est édité, bien sûr, sous pseudonyme, et donc les agents vont commencer tout de suite, d'ailleurs, dès février 59, à chercher qui est cet Abram Terz, parce que l'article a une certaine résonance en Occident, et puis, en général, le ton ne leur plaît pas, le ton de l'article est très déplaisant, c'est un ton un peu sarcastique, ironique, ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un écrivain, comment dire, venu de ce pays. Voilà. Et, bon, à partir de là, j'avais une trame. Alors, les archives, les archives, c'était plutôt les archives de la vie quotidienne qui m'intéressait, plutôt que les archives de mes parents, parce que mes parents, l'histoire de mes parents, je l'avais, je la connais même très très bien. J'ai commencé à la connaître, d'ailleurs, à m'intéresser en août 1973, quand nous avons quitté l'Union soviétique dans le train qui partait de Moscou en passant par Berlin et qui arrivait à Paris. Eh bien, quand on a traversé la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, mon père, il faisait une nuit déjà, mon père m'a dit, Yegor, viens, on a un truc à te raconter. En fait, quand maman te disait que j'étais parti en voyage d'affaires, je n'étais pas en voyage d'affaires, j'étais au goulag. Et donc, il m'a expliqué en deux mots ce que c'était que le goulag. J'étais absolument, mes yeux se sont illuminés, j'avais huit ans, j'étais absolument fasciné par cette histoire. La première question que je lui ai posée, c'était, mais pourquoi, papa, tu ne t'es pas évadé ? J'avais vu, peu de temps auparavant, la grande évasion, ce genre de choses. J'étais habité par l'esprit du comte de Montecristaux. Et ensuite, évidemment, je voulais en savoir plus et on m'a petit à petit raconté toute l'histoire des familiales. D'accord. Peut-être que c'est intéressant de dire deux mots de cet article, justement, le réalisme socialiste, qui est effectivement un article très ironique, même drôle, en réalité, par certains aspects. J'invite vraiment les participants qui s'intéressent à le consulter dans nos archives. Ce qui est très étrange et c'est très bien raconté dans votre livre, c'est à quel point cet objet déroute les services du KGB et à quel point dans cette période, finalement, de relative ouverture, enfin, de début de libéralisation, en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de gens ont envie de croire à cette époque, cet objet, on ne sait pas bien quoi en faire et c'est peut-être l'occasion de dire que la dissidence d'André Signefsky n'était pas politique, elle était véritablement littéraire. Le réalisme socialiste est un texte qui a une portée politique à travers ce qu'il dénonce mais qui est vraiment un texte d'esthétique sur ce que c'est que, alors que d'écrire pour lui mais plus largement de pratiquer une forme d'expression artistique dans ce contexte et là encore, là c'est le personnage d'Ivanov qui s'exprime dans votre livre quand on lui confie cet article en lui disant c'est un problème il va falloir regarder ça de près, il dit on est en droit d'être perplexe, l'anonyme s'est embêté à écrire 35 pages en maniant des concepts abstraits puis il a pris des risques énormes à faire passer son texte en Occident pour quelle finalité expliquer le réalisme socialiste la belle affaire ? et il me semble que cette dimension que vous avez déjà évoquée Pasternak est intéressante parce que Pasternak est une autre figure d'écrivain qui a vraiment la figure d'épine dans le pied du pouvoir à ce moment-là il avait reçu le prix Nobel qu'il avait été contraint de refuser on n'était plus dans ce moment où on exécutait les écrivains qui ne respectaient pas les règles du réalisme socialiste et pourtant ça embêtait bien le pouvoir est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette dimension proprement littéraire de l'article de la dissidence d'André Signevski et de ce qu'il cherchait à défendre dans cet article finalement pour lequel il a pris d'énormes risques et pour lequel il a quand même fait plusieurs années de goulang oui alors ce qu'il faut déjà remarquer c'est que les agents qui lisent ces articles ce ne sont pas des intellectuels ça se saurait si on embauchait des intellectuels dans les services secrets non c'est des braves enquêteurs qui ont une culture générale voisine de ce qu'on a au lycée et qui sont dépassés évidemment par un traité qui manie esthétique qui s'interroge avec 50 noms cités qui s'interrogent sur la finalité de ce que c'est que ce réalisme à la sauce socialiste donc ils ne comprennent rien en fait à cet article ça les dépasse entièrement d'ailleurs pour Pasternak c'est un peu pareil donc ils ne comprennent pas la poésie de Pasternak ça leur passe complètement au-dessus sauf peut-être les vers qui concernent la nature ça c'est assez simple la neige la nature les bois tout ça ça ils comprennent mais bon ils ne voient pas non plus quel est l'intérêt tout le reste les dépasse mais entièrement d'ailleurs ils s'interrogent même puisque puisque ces textes sont à ce point obscurs et qu'on n'y traite pas finalement violemment on n'y attaque pas violemment l'ordre établi pourquoi donc on s'embête à chasser ce Pasternak d'ailleurs avec Pasternak c'est encore plus c'est encore plus pas qu'idiot puisque Pasternak n'est pas un écrivain interdit on peut trouver ces textes alors je ne dis pas qu'il est édité spontanément non pas du tout mais c'est un écrivain qui existe depuis avant la première guerre mondiale donc on peut qui a été édité dans les années 20 donc il y a il y a il y a des textes qu'on trouve il vit en liberté chez lui dans sa maison il il reçoit plein de gens il y a des journalistes étrangers qui viennent le voir régulièrement alors bon et finalement il ne cherche pas à renverser l'État il ne dit pas des choses violentes anti-soviétiques et donc en fait et mon père c'est à peu près la même chose sa préoccupation n'est pas de partir en guerre contre l'État ou de s'engager on va dire à la manière d'un Sartre voilà non sa préoccupation c'est de pouvoir écrire de la fiction en fait mais il se trouve que la fiction n'est pas libre en Union soviétique la fiction on n'a pas le droit d'écrire en sortant du cadre du réalisme socialiste le cadre du réalisme socialiste je vais vous lire la définition elle est dans la revue Esprit parce que c'est assez parlant mon père commence par reprendre la définition exacte c'est l'Union des écrivains soviétiques qui énonce ce que doit être l'écriture en Union soviétique elle dit le réalisme socialiste est la méthode fondamentale de la littérature et de la critique littéraire soviétique il exige de l'artiste une représentation véridique historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire en outre il doit contribuer à la transformation idéologique et à l'éducation des travailleurs dans l'esprit du socialisme donc c'est un réalisme on parle de réel mais Balzac aussi peut-être un écrivain réaliste tout un tas d'écrivains sont réalistes mais là on a en plus une sorte de vision comme ça projection vers le futur de la marche donc dans une vision révolutionnaire un but et toute écriture toute forme d'art d'ailleurs pas seulement écriture mais le cinéma la peinture etc. doivent entrer dans ce cadre et doivent servir à illustrer ce but et donc mon père lui son combat n'est pas d'ordre comment dire politique mais il est d'ordre esthétique lui ce qu'il voudrait c'est écrire des œuvres de fiction qui n'ont rien à voir avec ce but suprême de la marche triomphante des classes prolétariennes lui ce qu'il voudrait c'est raconter des histoires d'extraterrestres faire du alors ce qu'il appelle lui le réalisme fantastique par opposition au réalisme socialiste donc faire des récits à la Hoffman voilà donc voilà et il ne peut pas le faire c'est-à-dire que ses écrits fixent sa fiction n'est pas édité en Union soviétique elle ne le sera jamais donc il commence bien sûr par envoyer cet article parce qu'il proteste contre ce carcan en fait il tourne en dérision ce carcan qui lui est imposé et ensuite d'ailleurs très très vite il va envoyer des œuvres de fiction ses premières nouvelles qui vont paraître très très vite ensuite puisque l'article dans Esprit a un succès il se fait remarquer franchement remarquer pour la première fois un type sous pseudonyme un jeune écrivain soviétique sous pseudonyme ose envoyer un texte qui n'est pas qui n'a pas été approuvé déjà par l'union des écrivains russe donc ça pose un problème et lui ce qui l'intéresse c'est vraiment la fiction et il se bat il se battra toute sa vie juste pour ça pour pouvoir écrire ce qui des histoires oui alors précisément il publie en fait assez vite il me semble après l'apparition de l'article sur le réalisme socialiste ses premières nouvelles à l'ouest et là vraiment ça met les services sur les dents parce qu'ils ont donc repéré ils ne savent pas qui c'est mais ils ont repéré cet Abraham Terz et là il n'est plus il est très évident que c'est un problème et qu'il va falloir le retrouver c'est vrai ce problème oui voilà et peut-être peut-être qu'on peut dire un mot de quelque chose qui traverse vraiment le roman qui est l'enterrement de Pasternak en fait parce que donc Pasternak meurt en 1960 énormément d'intellectuels sont présents à son enterrement les services compétents le sont tout autant bien décidés à filmer à prendre des photographies très conscients qu'ils risquent là de mettre la main sur un certain nombre de dissidents et cet enjeu de qui était présent autour du cercle de Pasternak traverse vraiment tout votre roman et c'est effectivement comme ça il me semble qu'ils vont finir par recouper un certain nombre d'informations et confondre votre père peut-être pouvez-vous nous dire un peu un mot de l'amitié qui les a liés de ce qu'ils ont été l'un pour l'autre de ce que Pasternak a représenté pour lui il a écrit en tout cas un très beau texte sur sa poésie qui a été publié dans le numéro de 67 voilà comment est-ce que Pasternak et son œuvre entrent en résonance avec votre père et ce qu'il a voulu faire en fait alors mon père était un admirateur inconditionnel de Pasternak déjà il s'est procuré donc tous ses livres trouvables il les avait c'était pas très simple mais c'était pas interdit non plus donc c'est ce que j'ai un peu expliqué et il écrit pour la revue critique Novimir qui est une sorte de temple c'est un peu l'esprit on va dire russe de la fin des années 50 et début des années 60 donc un petit îlot de libéralisme de pensée un peu légèrement libérale il écrit un article où il parle où il défend Pasternak il défend sa vision de l'œuvre de Pasternak et l'article émeut beaucoup Pasternak Pasternak lui écrit une très longue lettre en le remerciant il l'invite à Péredi et le Kino donc la maison où habitait Pasternak et donc c'est comme ça qu'ils font connaissance et puis en fait ils avaient les mêmes buts esthétiques ils ne se battaient pas pour un idéal de société ils se battaient pour un idéal esthétique pour la possibilité de faire vivre leur monde intérieur en fait c'était l'objectif commun des deux donc il y a une profonde admiration de mon père pour Pasternak et une certaine admiration Pasternak beaucoup plus âgée une certaine pas admiration mais reconnaissance de Pasternak pour ce que mon père a écrit et à ce moment-là d'ailleurs on prévoit l'Union des Écrits Soviétiques prévoit de peut-être un jour sortir un recueil des œuvres de Pasternak ce qui ne s'est jamais fait en fait et on pressent mon père pour être pour écrire la préface ou la présentation de l'œuvre de Pasternak une longue préface de 50 pages c'est prélu voilà et donc ce qu'il va petit à petit écrire il va livrer ce texte juste avant d'être arrêté voilà ce qu'il élit c'est ça en fait c'est qu'ils sont assis tous les deux autour de la même table la table autour de laquelle se réunissent les écrivains pour écrire leur texte de fiction et je précise que ce texte qui devait servir de préface à la publication d'un recueil des œuvres de Pasternak est celui qui a été publié en 1967 dans Esprit alors qu'André Signevski était en camp dans ce numéro qui lui a été consacré et qui a été consacré à son procès alors il y a une autre figure qui nous intéresse évidemment et qui est présente dans votre livre c'est celle de Jean-Marie Domnac et aussi de la figure d'une jeune femme qui s'appelle Hélène Pelletier amie de votre père condisciple de lui à l'université de Moscou et qui est celle qui fera passer le manuscrit en France elle est fille d'un attaché militaire il me semble et donc elle fait passer le manuscrit dans une valise diplomatique je crois que c'est elle aussi qui fait passer le manuscrit du docteur Givago il me semble il y a deux passages du manuscrit du docteur Givago il y a un manuscrit qui va en Italie chez Feltrinelli le premier éditeur à sortir le docteur Givago en Occident et l'autre manuscrit via Hélène Pelletier arrive en France aux éditions Calimard où il sera traduit par Hélène Pelletier Michel Ocouturier et d'autres mais les noms des traducteurs ne vont pas figurer sur la première édition du docteur Givago pour ne pas qu'on repère justement ces mules qui font sortir les manuscrits voilà alors et donc ce qui est très intéressant c'est que le livre raconte comment Hélène Pelletier a approché Domnac comment elle l'a choisi comment elle a hésité comment elle a observé quel était le paysage intellectuel parisien à cette époque pour savoir dans quelle main il valait mieux confier ce manuscrit il y a un début de chapitre très drôle sur Jean-Marie Domnac présent à une rencontre à l'ambassade soviétique à Paris où il se fait approcher par un indique autour d'une bouteille de Chablis et il finit par le faire complètement tourner en bourrique ne lâchant pas ses sources alors que l'indique n'attend que ça comment vous avez reconstitué cette figure de Domnac ces épisodes à la fois si savoureux et si précis c'était le lien avec Hélène Pelletier oui alors Hélène Pelletier était une femme absolument remarquable d'une intelligence phénoménale et d'une finesse aussi elle sentait bien les gens et en effet quand elle se retrouve avec ce manuscrit de mon père dans la valise quand elle le récupère ensuite en France elle se demande à qui peut-elle confier ce texte sachant que si sachant que les services secrets vont se mettre aussitôt en chasse et que il faut que ça soit une personne ou une revue ou qui soit muette comme une tombe pour ne pas laisser passer la moindre indication sur par exemple le traducteur ou sur le passeur ou sur voilà pour ne pas parce qu'aussitôt évidemment son ami Andrzej Szynowski se ferait arrêter à Moscou et donc elle mettra deux ans à choisir précisément en approchant très discrètement différents intellectuels de Saint-Germain mais Saint-Germain est très bavard Saint-Germain on sait ce que c'est donc il faut y aller avec prudence si on ne veut pas elle sent réellement que la vie de son ami est en jeu et donc elle ne rigole pas du tout avec ça et quand elle croise Jean-Marie Domenac elle va s'amuser à le travailler un petit peu en lui lançant des questions un peu provocantes pour voir comment réagit cet animal pour voir si elle peut lui faire confiance donc elle va lui poser des questions sur Erenbourg par exemple sur voilà que pense-t-il d'Erenbourg et Domenac va dire qu'Erenbourg il se méfie de Erenbourg ça peut être un agneau enfin un loup sous le déguisement d'un agneau c'est étonnant qu'Erenbourg ait traversé tout le stalinisme sans recevoir une seule goutte d'eau donc voilà on se pose ce genre de questions et ce qui montre bien que Domenac était lui aussi très fin et comprenait bien un certain nombre d'enjeux et petit à petit petit à petit Hélène Pelletier va lui faire confiance et va lui dire bon bah très bien moi j'ai un manuscrit étonnant d'un jeune écrivain qui n'attend que d'être publié simplement alors donc on va faire la chose suivante on va vous l'envoyer par la poste je vais vous l'envoyer par la poste comme s'il venait de France et non seulement le nom évidemment d'André Signes qui ne doit figurer de nulle part donc il sera anonyme à l'époque mon père n'avait pas encore son pseudonyme Abraham Terz qui va apparaître juste après donc ça sera un texte anonyme mais moi non plus je ne dois figurer nulle part c'est-à-dire que même la secrétaire qui est assise à la revue Esprit ne doit pas savoir d'où vient ce texte parce que aussitôt les services secrets russes via leurs sympathisants Saint-Germain grouille de sympathisants communistes à l'époque va essayer de savoir comment ce texte est arrivé en France et c'est ce qui d'ailleurs va se produire ils vont chercher dès 59 à approcher de manière plus ou moins discrète en jouant leurs relations là comment ça se fait qu'un texte est arrivé et par quel moyen et de quelle ville etc donc ils vont essayer de savoir le maximum de tirer les vers du nez et alors tout ça ça m'a été raconté par Hélène Pelletier donc de première source et donc là je n'avais pas d'archives j'avais juste à me rappeler Hélène Pelletier une immense amie de la famille qu'on a retrouvée ensuite en France et on a parlé et moi j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté comme une éponge et donc l'épisode avec Jean-Marie Domenak et à l'ambassade soviétique est absolument réel il a été approché par un attaché commercialo-culturel on va dire de l'ambassade qui au départ lui fait boire et puis essaie de lui dire et le provoque en lui disant mais écoutez tout cet article entre nous cet article dans leur vieux esprit entre nous c'est un fake enfin il ne dit pas le mot fake puisqu'à l'époque ça n'existait pas mais il dit c'est un fake c'est un immigré qui a écrit ça on le comprend bien nous et donc Domenak dit ben non 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 il nous est arrivé directement de l'Union soviétique alors là l'attaché culturel comment dire réfléchi il dit bon ben très bien très bien la conversation avance bien donc d'où mais d'où d'où il vous est arrivé mais comment il vous est arrivé et là Domenak a cette réponse absolument géniale il dit ben par la poste il m'est arrivé d'Union soviétique par la poste alors il faut comprendre ce que c'est que la poste en Union soviétique et il faut savoir que 100% des lettres paquets etc qui à l'époque partaient pour l'étranger étaient bien sûr arrêtées et ouvertes par la poste soviétique il y avait même des machines spéciales pour soulever avec la vapeur ouvrir les enveloppes et les recoller pour que ça soit invisible et donc l'attaché culturel se retrouve comme deux ronds de flanc en se disant mais soit soit Domenak se fout de ma gueule soit soit on a mal travaillé à la poste et donc il y a un branle-bas de combat à Moscou etc dans les grandes villes pour savoir si c'est vrai qu'on peut envoyer une lettre et qu'elle ne soit pas ouverte et qu'elle puisse passer comme ça entre les mailles du filet pour arriver en France donc évidemment Domenak se foutait de sa gueule et ce qui était ce qui était absolument sympathique et voilà donc ça montre ça montre un peu le personnage il était il était certain qu'il tenait une sorte de micro-bombe et il faisait excessivement attention il protégeait ses sources et c'est voilà alors j'en profite pour dire que Hélène Pelletier a écrit dans la revue Esprit un certain nombre d'articles mais en 67 en particulier un très très beau portrait de votre père qui s'appelle quelques souvenirs sur André Signevski et donc qui est publié dans ce numéro de février 67 et dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure alors peut-être peut-être évoquer un petit peu les réactions qu'il y a eu au moment de l'arrestation de votre père qui est arrêtée rappelons-le avec un son procès aura lieu en même temps que celui d'un autre écrivain Yuli Daniel le verdict les condamnera tous les deux quelles ont été un peu les réactions des intelligents des intellectuels russes à ce moment-là Claude Frioux qui a écrit toujours dans ce dossier de février 67 un article sur Daniel Signevski et la conscience publique évoque un moment étrange qui n'est pas sans rappeler ce qu'on se disait au début de cet échange sur ce moment paradoxal qui est celui d'une ouverture et d'un dégel mais pas vraiment évoque un moment d'apathie de relative apathie d'intelligentsia qui voilà dès lors qu'on dès lors qu'on ne prend plus de balles dans la nuque pour un oui ou pour un non voilà vit avec l'idée que quelque chose se réchauffe et qui pour autant est tombé année après année dans une vraie forme d'apathie peut-être pourriez-vous évoquer un petit peu les réactions qu'il y a eu au moment de l'arrestation et du verdict verdict il faut le dire qui a quand même été jugé comme étant très sévère même à l'époque 7 ans de goulag à régime sévère je crois que c'est comme ça voilà ça a quand même ça a choqué mais peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces réactions oui alors déjà peut-être pourquoi une telle sévérité ça c'est une première question qu'on peut se poser en fait je pense que le pouvoir soviétique a regretté l'affaire Pasternak ils se sont dit finalement si on avait été moins laxiste avec Pasternak si on l'avait tapé un peu plus à l'époque peut-être que justement il n'y aurait pas eu cet André Signefsky voilà c'est parce qu'on a été laxiste à l'époque qu'on a généré tout un tas de types maintenant qui se permettent d'envoyer des choses en Occident et donc il y a Signefsky il y a Daniel qui d'autre demain ce n'est pas possible il faut qu'on reprenne la main et qu'on tape une bonne fois pour toutes et voilà et comme ça les enjeux seront clairs voilà ce que vous risquez donc déjà une première explication et ça marque en effet le refroidissement alors Brezhnev vient d'arriver donc c'est sa marque c'est sa marque de fabrique on resserre la vis on marque très clairement quel sera le prix à payer alors ensuite les intellectuels russes évidemment sont estomaqués effondrés l'affaire fait la une des journaux ne serait-ce que parce que la Pravda mais on a publié article sur article en calomniant mon père en des articles extrêmement violents qui feront la une de la Pravda en disant voilà ces traîtres à la patrie qui ont fait passer des textes sous pseudonymes ils n'assument même pas leurs écrits donc ils se cachent etc. ce sera des articles excessivement violents qui d'ailleurs par ricochet simplifieront l'avis de mon père au camp plus tard parce que quand il va arriver au camp la Pravda étant affichée partout les droits communs qui en principe sont un peu un peu durs ou peuvent être un peu durs avec les intellectuels vont l'accueillir en héros c'est le type dont la Pravda dit que c'est un horrible traître et bien bravo on l'accueille à bras ouverts c'est quelqu'un qui a osé défier le régime voilà donc ça c'est pour après mais les intellectuels au moment précis où mon père est arrêté sont pour la plupart donc effondrés ils sentent bien quand même que quelque chose d'une époque se termine et ils sentent bien aussi maintenant les risques alors les risques ils étaient toujours là en réalité puisque encore une fois les services secrets se mettent à chasser mon père dès février 59 donc les risques étaient toujours là sauf qu'ils mettront six années à l'arrêter mais bon ça c'est parce qu'ils sont incompétents aussi mais les gens pensaient que avant si vous voulez avant qu'on vous ferme quelque chose vous pensez que peut-être ça va rester ouvert enfin il n'y a pas il n'y a aucune certitude avec l'arrestation de mon père ça devient réellement risqué d'exprimer ses opinions voilà alors ensuite les gens comprennent bien aussi qu'il n'a pas exprimé d'opinion d'engagement anticommuniste violent ils comprennent ils savent parce que ces textes-là circulent sous le manteau évidemment chez les intellectuels tous les intellectuels ont d'ailleurs leur docteur Jivago chez eux caché chez eux Pasternak même si le texte est interdit circule il y a même des gens qui font un petit trafic qui revendent leur Pasternak qui le lisent et qui le revendent donc on peut arrondir ces fins de mois mais bon donc les gens savent à peu près ce qu'a écrit Signefsky ils le savent aussi parce qu'il y a les radios occidentales en langue russe la radio Free Europe Voice of America qui envoient qui lisent des extraits des textes à la radio alors ce sont des radios qui sont brouillées mais on peut les capter en dehors de Moscou et de Leningrad on peut très facilement les écouter et d'ailleurs bon nombre d'intellectuels partent à la campagne pour écouter la radio la radio Liban et donc ils connaissent ils savent ils connaissent l'enjeu et ils sont quand même effondrés donc une minorité va être effondrée plus révoltée et ces gens-là d'une manière tout à fait presque inconsciente vont organiser la première manifestation libre en Union soviétique depuis 1927 enfin libre au sens où elle n'a pas été coordonnée par par en haut donc c'est spontané une première manifestation spontanée depuis 1927 se réunit en décembre 65 place Pouchkine à Moscou où il y a une cinquantaine de personnes présentes et plus de 200 membres des services secrets qui vont bien sûr les interpeller tous et toutes et les ficher et ils auront énormément d'ennuis ils se feront tous les étudiants se feront virer dans l'université les gens perdront leur emploi etc. ils ne seront pas comment dire emprisonnés mais la quantité d'ennuis dans leur vie sera assez assez fort bon et donc voilà ça c'est la réaction sur place mais on ne peut pas leur jeter la pierre vous êtes vous habitez un pays sous comme ça sous contrainte d'écriture vous savez ce que vous risquez à peu près et donc bon à un moment donné soit vous risquez soit vous ne risquez pas mais c'est un choix individuel vous ne pouvez pas donc je ne suis pas trop d'accord avec Claude Frioux on ne peut pas exiger de ces pauvres intellectuels soviétiques une sorte de révolte ou voilà insoumission c'est extrêmement difficile à assumer parce que vous perdez votre emploi vous perdez vos revenus vous retrouvez ça en rien vous êtes banni et voire plus s'y affinit c'est-à-dire qu'ensuite évidemment en fonction de ce que vous avez écrit vous serez jugé condamné etc. donc non ce n'est pas facile en Occident la bonne nouvelle pour mon père c'est qu'en Occident les intellectuels se mobilisent autour de la revue Esprit mais aussi ailleurs partout dans le monde il y a des pétitions qui sont signées sont signées par je ne sais pas Solbello Ionesco tout un tas de gens commencent à envoyer des lettres désagréables à l'ambassade soviétique aux représentants soviétiques à chaque fois qu'il y a maintenant un joueur d'échecs ou un danseur du ballet ou un scientifique soviétique qui vient à une conférence sur les plasmas ou je ne sais quoi à Genève il y a un comité d'accueil d'intellectuels qui lui livre qui scande des slogans pour libérer Sinevski qui ensuite lui donne des livres qu'il ne peut pas faire entrer en Union soviétique soit qu'il jette soit les plus courageux arrivent à les escamoter il y a une sorte de harcèlement très sympathique de tout ce qui fait l'ordre soviétique et c'est excessivement bénéfique pour mon père et pour Julie Daniel parce que on me pose souvent cette question aujourd'hui à quoi ça sert de signer des pétitions pour défendre un pauvre type qui a arrêté en Iran ou je ne sais pas où en Russie potinienne d'aujourd'hui à quoi ça sert puisque de toute façon les autorités ce n'est pas parce qu'on signe un papier que les autorités vont le libérer bien si évidemment les autorités ne vont pas le libérer c'est sûr mais elles vont faire attention à cette personne déjà d'une part et d'autre part c'est un incroyable soutien psychologique pour les personnes emprisonnées de savoir que des gens signent des choses en Occident se réunissent font circuler des choses sur Internet etc c'est en fait c'est une sorte de soutien psychologique fondamental je pense que mon père aurait beaucoup moins bien vécu son camp si je peux dire s'il ne savait pas qu'il avait quand même une opinion internationale qu'il avait l'opinion internationale de son côté alors justement votre père a été condamné à 7 ans de goulag il sort un petit peu avant ensuite vous partez en France et donc une nouvelle vie démarre et son oeuvre se poursuit peut-être pour conclure cet échange pourriez-vous nous parler un petit peu de ce qu'il a écrit ensuite est-ce qu'il a poursuivi dans la veine du réalisme fantastique est-ce qu'il a exploré autre chose voilà donc il est ensuite à partir de 73 professeur à la Sorbonne quelle est sa vie à ce moment-là quel lien éventuellement garde-t-il avec la dissidence en Union soviétique et puis quelle est la suite de son oeuvre en fait alors sa vie alors sa vie est assez ressemble à celle d'un moine il n'a il n'a pas appris le français il n'a jamais appris le français ma mère non plus d'ailleurs donc il est complètement coupé de la civilisation occidentale on va dire donc il donne ses cours en russe et il est toujours obsédé par son réalisme fantastique c'est-à-dire écrire de la fiction il va continuer il va écrire un roman autobiographique certains diraient autofiction mais en fait non qui s'appelle Bonne nuit ensuite il écrire un conte fantastique qui s'appelle André Lapoisse qui va d'ailleurs être réédité bientôt en France et bon il écrit aussi des essais sur la littérature russe bon et il travaille avec ma mère ils vont fonder une revue russe Syntaxis qui qui sera imprimée dans notre maison à Fontenay-aux-Roses avec une rotative offset que je ferais tourner moi aussi quand j'avais 15, 16, 16 et 17 ans j'étais imprimeur en fait chez mes parents voilà donc voilà bon c'est les rapports avec la dissidence étaient exécrables la dissidence pour une raison très simple c'est que mon père était un dissident sans l'être il n'avait pas d'engagement clair il n'avait pas de ligne politique claire il défendait la littérature comme comme idéal et en fait et les autres dissidents peut-être à juste titre je ne sais pas mais de leur point de vue en tout cas lui reprocher de ne pas signer des pétitions de ne pas écrire violemment contre le régime etc enfin tout ce que doit faire un dissident voilà bon mais ça c'est parce que tout simplement ça ne l'a jamais intéressé lui il a fait à chaque fois il répondait d'accord vous me critiquez mais j'ai quand même fait le job c'est-à-dire que mon procès mon procès c'est ce qui a créé le mouvement dissident donc bon certes je n'écris pas de texte engagé mais j'ai quand même payé de ma personne voilà donc sa vie sa vie était faite d'un voyage permanent au centre de sa fiction en fait à partir de peut-être pourriez-vous rappeler le titre du livre qui va bientôt être réédité oui c'est André Larcoisse aux éditions du Typhon c'est une petite saison d'édition de Marseille très bien écoutez je vous remercie beaucoup et je vous propose qu'on prenne le temps d'un certain nombre de questions qui ont été posées par les auditeurs et internautes alors qui tous d'abord soulignent et me chargent de vous dire qu'ils ont beaucoup aimé votre livre et qu'ils sont très heureux de cette rencontre alors j'ai une première question qui nous est posée et qui demande qui souligne que votre livre se prêterait très volontiers à une adaptation cinématographique ou de séries et qui demande si c'est prévu voilà donc je me fais l'écho de cette question pour l'instant ce n'est pas prévu mais si Steven Spielberg suit notre chat je pense qu'il doit toutes les options allo Steven voilà toutes les options sont ouvertes non il se trouve que oui on m'a fait la remarque plusieurs fois le texte et serait je pense formidable pour une série Netflix ou un truc comme ça ça serait une sorte de Mad Men mais où l'agence de pub aurait été remplacée par la Lubyanka le QG des services secrets à Moscou voilà à bon entendeur à bon entendeur et cette personne me demandait également quelle était la suite de vos projets à vous de vos projets littéraires à vous s'il y en a oui ça forcément il y en a alors là j'ai écrit un petit pamphlet qui s'appelle c'est casserole qui applaudissent aux fenêtres qui vient de sortir chez POL sur ce qu'on a subi au printemps avec le confinement je suis en train d'écrire la suite de ce pamphlet sur ce qu'on est en train de de nouveau subir avec le reconfinement voilà et puis ensuite une autre aventure fictionnelle m'attend je ne peux pas en dire plus parce que je suis un peu très bien très bien alors Sophie pose une question sur votre un peu ce qu'on discutait au début de cet échange autour de la question de votre relation avec les archives donc comment vous avez travaillé avec avec ces archives et elle a des questions précises notamment par exemple comment votre mère a-t-elle obtenu de pouvoir partir avec les manuscrits et autre question comment s'est fait le choix des papiers d'André Signefsky déposés à Stanford oui très bien alors la première question enfin la réponse à la première question elle est assez extraordinaire c'est qu'en fait il n'y a que deux personnes à cette époque qui ont réussi à quitter l'Union soviétique en emportant leurs affaires c'est la première c'est Solzhenitsyn et la deuxième c'est Signefsky alors comment ça s'est fait à cause de ce soutien international incroyable que ces deux écrivains dont ces deux écrivains ont bénéficié et à une époque enfin c'était c'était la doctrine Andropov c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un dissident et l'expulser d'Union soviétique pour ne pas que d'abord ils nous embêtent chez nous et d'autre part pour couper l'herbe sous le pied de tous ces intellectuels occidentaux qui passent leur temps à créer des pétitions et nous harceler avec donc la doctrine Andropov pour une personne aussi emblématique que Signefsky c'était en effet on l'invite puisqu'on l'invite à enseigner la littérature russe à la Sorbonne et bien voilà l'occasion est bonne on va s'en débarrasser comme ça ce chapitre-là sera clos ils ont quand même vraiment souffert de ce soutien de ce harcèlement des intellectuels occidentaux et c'est quelque chose qui les embête c'est une ombre à leur tableau idyllique du communisme à visage humain parce qu'un écrivain en passe encore qui tape sur un vrai dissident qui est engagé contre le régime à la limite ça pourrait se comprendre mais un écrivain qui écrit des offres de fiction ça paraît difficile à défendre voilà donc ils vont l'expulser enfin pas l'expulser le suggérer que c'est bon vous pouvez partir mais ce à quoi ma mère vous l'aurez compris est une personne excessivement embêtante leur dit ah non 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 on part pas on partirait qu'à une seule condition c'est qu'on emporte toutes nos affaires et il y a une phrase qui est restée célèbre d'ailleurs qui est dans les citations dans les dictionnaires de citations russes elle dit je ne vous laisserai pas une serpillière voilà donc à partir de là bon alors c'est un jeu que tout le monde ne peut pas pratiquer avec le KGB ça peut être à double tranchant il faut être il faut être inconscient ou fou ou extraverti ou l'étroit à la fois ce qu'est ma mère et donc mais elle obtient un gain de cause et donc avec les deux seules personnes qui pourront quitter l'Union Soviétique en portant toutes leurs affaires y compris la serpillière et donc on arrive à Paris et trois mois plus tard pardon six mois plus tard arrive un énorme conteneur mais gigantesque avec les meubles les livres tout ce qu'une vie d'intellectuel arrive à entasser dans son petit appartement et ensuite venu à Paris d'accord la deuxième question les archives de Stanford alors ça c'est alors mon père enseignait à Stanford aussi donc non seulement à la Sorbonne mais à Stanford et donc il y a une connivence assez naturelle qui s'est liée avec Stanford et à un moment donné après sa mort je me suis retrouvé avec des je ne sais pas mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses il aurait fallu plusieurs vies pour trier tout ça pour voilà et je me suis dit bon ben il faut des professionnels et quoi de mieux finalement que Stanford avec la Open Institution à Stanford qui fait très très bien les choses qui numérise chaque petit bout de papier et il y a ensuite des chercheurs qui comment dire reconstituent le puzzle et qui qui datent chaque petit bout de papier et tout ça sera bien sûr alors je ne sais pas quand en accès libre sur internet ça sera très très bien fait voilà donc on pourra consulter les lettres de Pasternak écrites à mon père etc tout ça est à Stanford d'accord très bien alors j'en profite pour dire que l'auditeur qui nous avait posé cette 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 question sur le côté très fictionnel enfin très bon pour les séries de votre de votre livre disait aussi à quel point il avait aimé le personnage de votre mère effectivement dont se dégage une énergie tout à fait incroyable qui est beaucoup je crois dans le côté très revigorant de la lecture du livre qu'on n'attend pas forcément au moment où on l'entame alors j'ai une autre question de Cyril qui demande si le livre est ou sera traduit publié en russe alors la publication en russe et en ce moment ce n'est pas une affaire facile tout simplement pour plusieurs raisons d'abord mon livre parle des services secrets donc le KGB le KGB n'a pas disparu il a juste changé de nom il s'appelle maintenant le FSB ce sont des gens susceptibles je dirais même susceptibles et rancuniers et en plus de ça vicieux beaucoup plus beaucoup plus vicieux que leurs ancêtres du KGB entre les deux moi je préfère le KGB vintage au FSB actuel et donc ce n'est pas simple pour un éditeur russe de prendre sur lui le risque d'un livre comme ça qui peut paraître impertinent ou insolent par rapport à tout un pan d'histoires glorieuses du passé du corps des officiers du FSB donc ça c'est première raison deuxième raison pourquoi ce n'est pas simple du tout pour un éditeur de se lancer là-dedans c'est que j'ai collaboré pendant huit ans à Charlie Hebdo et j'ai écrit tout un tas d'articles sur la Russie poutinienne et le dernier article que j'ai écrit pour Charlie Hebdo c'était une double page sur RT France Russia Today France RT France a porté plainte suite à cet article pour diffamation et donc une peinte qu'ils ont perdue et donc in fine la question c'est quel éditeur russe voudrait aujourd'hui s'aliéner le FSB et RT qui est un monstre un midre à 25 têtes qui qui fait la pluie et le beau temps en Russie aujourd'hui alors j'ai été approché par des éditeurs des éditeurs qui me disent on adore votre livre mais mais on attend voilà on attend alors mais peu importe la Russie poutinienne le livre sera traduit en anglais et c'est formidable il sera traduit en italien il sera sans doute traduit dans d'autres langues tout ça c'est un cours de négociation très bien tout ça sont des bonnes nouvelles alors ça ça fait pont avec une une autre question qui est que vous avez vous êtes arrivée en France à 8 ans donc c'est ce que c'est ce que vous disiez vous y avez fait votre vie est-ce que vous regardez vers la Russie aujourd'hui quels sont vos liens actuels avec la Russie vous avez pour partie répondu mais oui je regarde la Russie oui parce que c'est un pays passionnant mais comme je regarde les Etats-Unis comme je regarde la Chine je me sens franchement citoyen du monde le monde est passionnant ou effrayant ou tout ce que vous voudrez alors il se trouve que je parle russe il se trouve aussi que évidemment j'ai un lien particulier avec ce pays donc en effet je vis peut-être plus intensément ce qui se passe en Russie aujourd'hui oui en effet et bien écoutez à moins que d'autres questions apparaissent je crois non voilà je crois que vous avez vous avez répondu à tout merci infiniment d'avoir été présent avec nous ce soir pour évoquer ce très beau et émouvant livre qui raconte cette histoire singulière donc je rappelle je rappelle aux participants que s'ils le souhaitent ils peuvent accéder sur le site de la revue avec nos dossiers thématiques à l'ensemble des articles dont il a été en fait assez largement question pendant cette rencontre depuis l'article d'André Signefsky jusqu'à la recension des services compétents en passant par le portrait d'Hélène Pelletier ou les protestations d'écrivains russes au moment de l'arrestation de votre père merci beaucoup Yégor Grane merci à vous merci à tous d'avoir participé je vous rappelle que le dernier numéro de la revue est disponible en click and collect chez votre libraire ou sur le site de la revue bonne soirée à tous merci à tous